Pour cette troisième journée de Pro D2, Narbonne recevait Bourgois avec la ferme intention de l'emporter suite à son bon match à Bayonne la semaine passée. Bourgois pour sa part restait sur deux défaites et comptait enfin lancer sa saison dans l'eau. Christopher Ruiz va ouvrir le score pour les Eudois mais le premier essai de la rencontre sera Bergelien. Sur cette aile offensive d'Adamou, le jeu repart rapidement sur l'aile et c'est finalement le pilier Pierre Gicollet qui vient franchir la ville victorieusement. 5 à 3 pour le CSBJ mais Narbonne continue d'envoyer du jeu. Sur cette action, Chelkins va percer sur plus de 30 mètres, fixer la défense et servir idéalement Benoît Jasmin. Un essai qui sera non transformé, les deux équipes se retrouvent dos à dos, huit partout à la pause. En seconde période, Narbonne prend peu à peu l'ascendant et mène 11 à 8. C'est le moment choisi par Fekutoa pour tenter cette superbe relance. La défense iséroise est passée en revue. Les liétons bien faire idéalement Edmonds pour le second essai Narbonneus. 18-8 avec la transformation, Bourgois doit alors réagir et multiplier les temps de jeu. Les Narbonneus vont se mettre à la faute. Tassil Valopès va jouer rapidement pour Puyo. Le centre bergélien inscrit l'essai de l'espoir. Bourgois n'est plus mené que 18 à 13 et sécurise le bonus défensif. Mais Bourgois veut plus et insiste dans les ultimes instants de la rencontre. Les bergaliens vont être trop généreux et garder trop le ballon au sol. M. Blasco Baquet siffle la fin du match et Narbonne s'impose finalement 18 à 13. Pour Bourgois, c'est une troisième défaite cette saison avant un déplacement difficile la semaine prochaine du côté de Bayonne.